salut à tous de retour dans le vélo chaud comme chaque semaine on se fait un petit quiz entre nous avec 3 participants et puis 2 comme avant et on récupère le champion de la dernière fois il m'a battu allez on va dire de manière logique on va dire Bruno salut salut ça va bien salut Bruno bon t'es prêt pour gagner une nouvelle fois ça fait combien t'as gagné qu'une fois ou deux là maintenant une fois une fois pour l'instant une fois ça suffit modestement j'ai gagné une fois et j'en suis satisfait salut Guillaume t'es là aussi ça va ? salut François-Pierre salut à toutes et à tous chuchot patate c'est bon toi tu restes sur pas mal de défaites aussi je crois dans mes souvenirs écoute il faut stopper l'hémorragie comme on dit c'est ça bon allez et on accueille du coup Etienne aussi alors Etienne t'es venu au tout début des quiz je crois aussi toi tout à fait j'ai fait le tout premier j'ai pris une très belle remontada par Guillaume telle par la grande époque je suis prêt pour ma revanche comme Paris qui a enfin franchi les huitièmes je suis prêt à franchir le coup aussi c'est ça pas de foot ici pas de foot ici pas de foot même si déjà pour dire que t'es leader du quiz bon je vous explique d'avance c'est que ce quiz il va y avoir un petit peu de tout c'est pas destiné seulement sur le Tour de France le Criteria ou Moukoua ce sera totalement autre chose j'ai inventé de nouveaux systèmes de notation notamment pour les enchères puisque je rappelle on a des nouvelles règles sur les enchères c'est que si on se trompe on perd moins un point on va changer le système tout à l'heure ce sera pour la fin et j'ai inventé un nouveau système de quiz aussi pour les victoires de course vous allez comprendre tout à l'heure bref je vous en dis pas plus on va commencer très rapidement juste un truc si par exemple on voit que la moitié du visage de Bruno est-ce que c'est un point en moins aussi ? non parce que Bruno a tout mon respect il est champion parce que là par exemple je vois que la moitié basse de son visage moi personnellement il va reculer un peu Bruno mais toi Guillaume reste dans la roue et tranquille et essaie d'attaquer on va voir après d'accord ? ça va c'est bon parce que pour l'instant Bruno il mène le peloton tranquillement c'est un bon rouleur tu vois il roule tranquillement il fait le tempo bon après en connaissant les qualités de cycliste de Bruno il peut nous faire péter en 30 secondes mais bon ça va ça c'est vrai aussi bon on va commencer avec alors très facilement avec un coureur à deviner je vous rappelle je vous donne sa nationalité par quelle équipe il est passé on va commencer avec un coureur suisse très beau pays la Suisse je vous le conseille il a commencé en équipe amateur chez BMC Development comme beaucoup de Suisse à l'époque non pas Stéphane Kung Bruno tu n'as plus la main Etienne et Guillaume vous la récupérez c'est moi qui est professionnel ah c'est qui c'est Etienne ? non c'est Etienne qui a dit excuse moi Etienne excuse moi il veut déjà t'enlever un point vous avez la main pardon il passe ensuite chez BMC Racing en stagiaire BMC Racing chez les pros en 2017-2018 et il part à la Groupama FDJ Kylian Franchini Kylian Franchini bravo Guillaume l'autre bravo bravo alors donc ça fait 1-0 pour Guillaume tu mènes pour l'instant brillamment 1-0-0 1-0-0 on va participer chez un coureur américain pas le plus connu mais c'est quand même un coureur qu'on a cité récemment dans le podcast il a commencé chez les amateurs chez Inter Mountain Livewell il est parti ensuite en équipe professionnelle chez l'équipe Rally pour rejoindre ensuite la Loto Jumbo puis la Jumbo Visma Sepkus bravo mais dis donc incroyable tu me l'as soufflé 2-0-0 bravo Guillaume dis donc tu les en formes sur les coureurs à deviner écoute un américain à la Jumbo Visma j'en connais pas trop j'en connais pas trop c'est le seul que je connais c'est vrai il y en a qui ressemblent à des américains comme Duboulin faut pas le citer mais j'en étais sûr qu'il s'attaque la top Duboulin j'en étais sûr je suis obligé ça fait de la réputation Guillaume on va passer rapidement chez un coureur danois qui commence à la Cannondale en 2006 il est parti ensuite chez Desina Koken il est parti c'est ensuite stagiaire chez CSC Saxo Bank en 2009 Badi Brechel non plus tu n'as plus la main encore Sorensen non plus Bruno tu gardes la main Bruno tu pourras faire une proposition une fois que j'aurai terminé Saxo Bank en 2009-2010 il part ensuite à la Trek en 2011 Léopard Trek à l'époque Radio Shack Nissan en 2012 et il est depuis 2013 chez Astana c'est un bon Fugelsang 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 bravo Fugelsang Bruno 2-1-0 2 pour Guillaume 1 pour vous 0 pour Etienne en fait il faut être patient sur les coureurs à chaque fois il ne faut pas donner trop tôt non plus quand c'est facile on a tendance à vouloir y aller aussi parce qu'on se dit que le copain va l'avoir c'est pas facile passons un petit classement une petite enchère une enchère classique je rappelle les règles donc je vous demande 10 coureurs on va faire une enchère sur celui qui en a le plus si imaginons Guillaume me dit j'en ai 5 qui se plante au deuxième il marque un point pour le premier il perd un point pour le deuxième donc ça lui ferait 0 logiquement voilà on rappelle que tu as quand même réussi à la performance de faire moins 1 sur une enchère moi je te dégoûte c'est pas la dernière fois parce que c'est celle d'avant non c'est celle d'avant je vais redonner un point après c'est vrai c'est vrai d'ailleurs tu m'avais oui merci Bruno je le rappelle ne m'attendris pas parce que l'arbitre est impartial logiquement bon je vous demande en fait le classement du meilleur jeune du dernier tour d'Espagne le dernier tour d'Espagne qui a été remporté par Primoz Roglic qui n'est pas dans le classement du meilleur jeune Primoz Roglic voilà donc je vous demande les 10 premiers on va commencer avec Étienne puisque tu as 0 points là comme ça est-ce que tu en as un au moins j'en ai 2 très bien 2 d'abord ok c'est Bruno tu as 1 point donc pas mieux pas mieux pour l'instant écoute tu passes du coup ouais tu passes bon Guillaume à toi je suis en train de réfléchir j'en ai 3 3 très bien alors je vous laisse un petit peu réfléchir pour vous rappeler que notamment alors Geoffrey Bouchard de l'âge des alas mondial a fait meilleur grimpeur sur cette volta la dernière la dernière volta oui tout à fait la dernière volta 2019 remportée par Primoz Roglic euh par non pardon oui c'est Primoz Roglic vous mettez le doute oui oui Guillaume non c'est qui Étienne pardon à toi ah bah du coup j'ai Pogacar et Miguel André López attends excuse moi ah non je disais en enchère ah non non ma place est-ce que t'en as 4 du coup non j'en ai pas 4 de toute façon j'en ai que 2 quoi qu'il arrive pardon de toute façon je pense que Guillaume tu les as donc c'est les 2 que j'avais aussi alors tu vois qui Guillaume alors j'ai Tadej Pogacar ouais Miguel López oui et j'ai en 3ème Carl Frédéric Hagen Carl Frédéric Hagen et quoi est-ce que tu vas me chercher celui-là il est plus vieux eh oui désolé il est pas dans les meilleurs jeunes moins 1 donc tu n'as qu'un point si c'est ton cher ah non j'en ai 2 bah non t'en as 2 à 2 moins 1 1 ouais voilà ça fait 1 on est d'accord excuse-moi 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 est-ce que Sepp Kuss il est ou pas qui Sepp Kuss tout à fait 10ème bravo ah par contre on fait quoi François-Pierre ça se passe comment on continue on va continuer on va enlever Sepp Kuss je te le donne Sepp Kuss Etienne allez je lui donne je lui donne lui je lui donne en plus il est joli c'est le Sepp Kuss 1 point pour Etienne alors on va continuer chacun votre tour vous devez me citer un coureur avec toujours attention la perte de moins 1 point qui est possible on fait un tour comme ça et on fera un tour 100 Bruno à ton tour Théo Guéau Guéganart bravo 6ème excellent tu peux continuer non on va faire un tour pardon excuse-moi Guillaume à toi on va faire un tour bah je rappelle vous avez dit Pogacar Lopez Sepp Kuss et Théo Guéganart bah je sais pas après est-ce que dans les jeunes de la INEOS qui a participé de toute façon tu peux perdre un point je rappelle bah oui c'est pour ça que je fais un peu attention j'en ai déjà perdu un bêtement on fait 3 pour Guillaume 2 pour Bruno 1 pour Etienne pour le moment tu peux rappeler 3-2-1 3-2-1 oui je vais tenter et du coup Bruno t'as donné un oui il a donné bon on fait un tour ah oui c'est un nom chacun ah oui bah non je vais pas risquer de perdre un point d'accord tu passes très bien tu passes Etienne et Bruno vous avez pas de limite vous c'est à dire qu'il n'y a pas de point en moins pour celle-là Etienne t'en as un ou pas ? je pensais Marc Soler ou Soler Marc Soler non non il est pas là il est plus vieux Bruno on va terminer avec toi vas-y est-ce que t'en as un autre tu perds pas de point Bouchard non Bouchard non plus je ne conteste pas l'arbitrage je demande 3-2-1 pour cette enchaire fin de première enchaire mais il reste des tours Guillaume t'inquiète t'as le temps on a le temps là 3 points pour Guillaume 2 points pour Bruno 1 point pour Etienne est-ce que dans ce qui est resté il y avait du Ivan Sosa du Pedrero non non plus Ivan Sosa ne l'a pas fait bon ben voilà je me demandais je me demandais Bouchard 1er Miguel Angel Lopez Astana 2ème James Knox de la Deca d'un Quickstep 3ème 4ème Sanjou Yita il était là ? oui il est loin il est loin mais il était là Ruben Guerrero de la Catusha 5ème Guggenhardt on l'a dit Kylian Franchini 7ème les gars vous le disiez avant forcément 8ème Oscar Rodriguez de la Oscadi qui est maintenant Chastana Ben O'Connor de la Dimension Data 9ème et Seb Kuss 10ème vous l'avez dit tout à l'heure Ben O'Connor il s'est bien perdu quand même par rapport à ses débuts prometteurs bon je rappelle le score Guillaume 3 Bruno 2 et Etienne 1 point on continue avec un nouveau un nouveau challenge dans le quiz je vais vous donner une étape je vais vous dire de où l'étape est partie où est-ce qu'elle est arrivée quand est-ce qu'elle a eu lieu de quel tour elle fait partie et vous devez me trouver le vainqueur vous avez compris le principe chacun j'étais assez clair ? ouais Bruno c'est bon pour toi aussi ? c'est bon nickel parfait donc je vous propose de remonter le temps nous allons sur le Giro 2011 la 11ème étape du Tour d'Italie entre Tortoreto Lido et Castelfi Dardo une victoire alors c'est dégoût John Gadret John Gadret bravo c'est François Pierre de Monde j'ai fait un interview donc je vais essayer bravo et puis vu que tu le donnes John Gadret je te rajoute un point de l'arbitre en plus ça fait 3 points voilà donc pour être tout à fait honnête en fait je suis parti avec un énorme avantage parce que j'ai parlé avec le coureur en question de cette belle victoire il n'y a pas si longtemps que ça on le rappelle pour le blog que tu tiens pour le blog que tu tiens à travers le sport très bon blog si vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux il y a l'interview de John Gadret il y a eu notamment aussi l'interview d'Ignor Zakarin sur le blog aussi donc allez voir mais John Gadret c'était beaucoup mieux je te le dis ça ressemble à un complot ça non ? de toute façon on va être honnête avant ce live François Pierre nous a dit vu qu'Étienne vu qu'Étienne est venu comme ça là participer à ce quiz le point de l'arbitre ira à lui voilà il faut que la vérité éclate au grand jour si vous avez une preuve de ça montrez-la sinon non on continue le quiz ça vous va ? Mediapart enquête très bien le temps qu'ils enquêtent on est temps utile pour un petit moment bon en tout cas bravo Étienne et je te rajoute le point de l'arbitre ça fait 3 pour toi donc 3 Guillaume 3 Étienne et 2 points pour Bruno on continue avec le Giro toujours mais en 2005 cette fois-ci donc ce n'est pas John Gadret je te rassure 16ème étape du Giro 2005 entre Lissone et Varadze 210 km attendez deux secondes attendez c'est bien français effectivement maintenant Christophe Lemay bravo Christophe Lemay excellent Étienne bravo c'est beau il y a juste un truc François-Pierre il faut que tu le dises est-ce que c'est comme pour les coureurs si on se trompe on n'a pas le droit de reciter de nom ah bah oui quand même c'est logique imagine sinon tu peux dire 4 coureurs c'est facile oui non mais est-ce qu'on a le droit à un coureur deux coureurs je ne sais pas un coureur ah oui d'accord bon mais bien joué il faut le trouver Christophe Lemay Christophe Lemay j'allais le dire Bruno on va résumer son quiz ah j'allais le dire en ce moment Christophe je le connais en plus Christophe qui est l'invité du dernier vélo podcast qui est sorti vendredi soir allez l'écouter on a eu Christophe Lemay en invité avec aussi Miguel Martinez deux invités hyper intéressants allez voir sur les réseaux sociaux et partagez aussi et d'ailleurs Lemay qui parlait de Romain Bardet il parlera de son travail son nouveau travail d'agent mais avant d'être agent il a gagné une étape du giro sous les couleurs de crédit agricole que j'ai oublié d'ailleurs dans le vélo podcast mais bon c'est pas sa plus grande partie de carrière bref là c'est plus pour Bruno là j'ai fait un petit cadeau à Bruno je vous propose de me trouver le vainqueur toujours un français du tour de Bretagne non la neuvième étape du tour de France 1997 entre Pau et Loudenviel ça doit venir direct Laurent Brochard bravo Laurent Brochard j'ai entendu Étienne en premier je suis désolé Bruno je crois que c'est Étienne en premier on est d'accord je crois que c'est Étienne un dixième de seconde c'est Étienne je crois je suis désolé bon Étienne désolé quel joueur incroyable Étienne 5 pour Étienne 3 pour Guillaume 2 pour Bruno ça vous a plu c'est pas mal ça quand même comme nouveau système je demande le bar à la fin quand même de toute façon on n'est plus à une arnaque près dans ce quiz je pense non non de toute façon l'arnaque est la norme tu vois c'est ça allez on continue j'ai arrêté les pots de vin on le sent bon on continue allez là on va faire un nouveau système d'enchaire on est dans les nouveautés dans ce quiz dans le vélo chaud alors le système d'enchaire d'habitude vous devez me citer les noms après vous avez des points selon le nombre de noms que vous me citez cette fois-ci il va falloir me trouver le classement par équipe de la dernière Vuelta donc 2019 mais attention chacun votre tour pendant 3 tours pendant 3 tours vous allez me donner une équipe si vous vous trompez c'est moins 1 si vous réussissez c'est plus 2 vous êtes obligé de me donner un nom ah obligé ouais donc je vous demande en fait le classement dans l'ordre par exemple là je vous demande le premier Guillaume me dit la coffee 10 ce n'est pas la coffee 10 j'allais le dire la coffee 10 du coup il perd moins 1 on est obligé de donner dans l'ordre obligé dans l'ordre c'est la règle du jeu pendant 3 tours et si tu trouves le premier après je demanderai à Étienne la deuxième équipe etc ok c'est plutôt clair ou pas Guillaume non c'est pas clair si c'est clair c'est clair mais je réfléchis quand même Bruno c'est clair aussi oui oui Étienne aussi c'est clair très bien parfait excellent bon c'est incroyable que je sois aussi clair ça arrive pas souvent non c'est ça bon vous avez un peu de temps pour réfléchir après globalement on est sur des grosses équipes il ne faut pas se le cacher non plus il y a quand même des surprises aussi notamment une grosse surprise qui va être bien casse gueule pour tout le monde mais bon je rappelle le score Étienne à 5 points Guillaume 3 Bruno 2 une bonne réponse c'est plus 2 une mauvaise c'est moins 1 on va commencer avec Bruno qui est la première équipe c'est la Movistar plus 2 ça va ça va excellent Movistar il faut le dire Movistar qui a remporté les cassements par équipe des 3 grands tours l'année dernière oui mais pas le grand tour avec les unis il n'a pas remporté le grand tour Carapaz ? ah oui Carapaz oui moi j'ai l'amélioré dans ma tête Ineos maintenant mais oui t'as raison le Giro oui Carapaz oui non mais c'est vrai bien sûr mais Carapaz il est parti chez Ineos maintenant et puis on le voit bien à la fin du documentaire sur la Movistar sur Netflix c'est une trahison pour la Movistar c'est parti Carapaz tout à fait donc du coup 4 pour Bruno Guillaume à ton tour je te demande maintenant la deuxième équipe qui est de classement par équipe de la Vuetta 2019 je suis obligé de donner un nom du coup obligé pendant 3 tours Jumbo Visma Jumbo Visma non je suis désolé pas la Jumbo Visma moins 1 pour Guillaume Etienne est-ce que tu as la deuxième équipe de cette Vuetta 2019 dans le classement par équipe comment ? Ineos pas Ineos non Ineos désolé pas Ineos non plus on revient à Bruno Bruno UAE ah non Bruno c'est très très loin non 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 bon moins 1 je rappelle les scores après ce premier tour et le début du deuxième pour Bruno 3 pour Bruno 4 pour Etienne et 2 pour Guillaume Guillaume à ton tour la deuxième équipe le problème c'est que Jumbo UAE et Ineos c'est les 3 équipes que j'avais noté pour la deuxième place derrière Movistar il y a des grosses équipes quand même ouais mais attends 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 que je me refasse le classement je vais vous dire le classement général de la Vuetta est-ce qu'il y a Astana bravo c'est Astana excellent deuxième bravo plus 2 voilà bravo à ton tour Etienne je te demande la troisième équipe du coup je repars sur Ineos de Nou non plus désolé c'est pas celle-là c'est cette Bruno à toi Jumbo Jumbo Visma bravo effectivement j'en rajoute 2 points à Bruno on en est au troisième ton pour Bruno du coup Guillaume à toi quatrième équipe quatrième je demande de quoi quatrième oui quatrième quatrième du classement on va tenter UAE non UAE non plus désolé Etienne j'ai déjà proposé deux fois à Ineos je ne vais pas le proposer c'est vrai que ça va tomber alors attends je vais t'aider un petit peu Juste entre copains c'est pas Ineos Bruno Bruno tu l'as vu là on a la preuve on a la preuve en vrai j'ai envie de tenter Euskadi Muriel parce qu'ils ont été tellement ils ont été tellement tapés c'est con mais c'est pas ça c'est bien tenté là par contre ça aurait été un joli point de la rencontre bon là on met sur du coup 5 points pour Bruno 2 points pour Etienne Etienne t'as tout perdu et 3 points pour Guillaume pour l'instant ce que je vous propose maintenant c'est que du coup il n'y a plus de malus mais si vous trouvez les équipes c'est plus 1 pas plus 2 c'est logique ok bon on en met du coup la quatrième équipe Bruno à toi je te rappelle il n'y a plus de malus Cannondale non pas Cannondale Guillaume il faut que oui c'est suivant le classement général aussi qu'il faut regarder tout à fait tu as dit leur coureur à cette quatrième équipe n'est pas si bien classé au classement général enfin quand je dis pas si bien c'est que il n'est pas dans les 5 premiers par exemple ni dans les 8 ni dans les 8 tu as dit ni dans les 9 premiers il est 10ème Sudweb non c'est pas Sunweb putain qui c'est le 10ème Etienne Quickstep non plus Bruno on fait 2 tours on fait 2 tours comme ça et puis après on continue on arrête vas-y on le rappelle on est sur le classement par équipe de la Vuelta l'année dernière AG2R ah non dommage c'est pas celle-là il n'y a pas un AG2R qui fait 10ème de la Vuelta l'année dernière Guillaume à toi on rappelle on cherche la 4ème équipe du classement par équipe de la Vuelta 2019 on a trouvé Movistar première deuxième Astana troisième Jumbo parce que moi j'avais en tête Wiko Kelderman c'est pour la 10ème place ou alors il est 9ème bon il faut tenter il faut tenter il faut tenter il est 7ème Kelderman d'accord il y a une équipe qui n'a pas été tentée on va voir quand même l'auto-soudal dommage non c'est pas celle-là non plus Etienne Lacatoucha non plus Bruno c'est incroyable Mourias comment ? Mourias je l'ai déjà dit non il l'a déjà dit c'est pas grave bon alors je vais vous donner la 4ème place et puis on tente un tour avec la 5ème parce que je vois que vous galérez un peu la 4ème place c'est Mitchelton Scott ah Mitchelton voilà mais qui termine 10ème ? qui termine 10ème ? Mickaël Nieve ah ouais ? oh mais oui c'est vrai Mickaël Nieve on refait un tour du coup alors là c'est le tour de Guillaume si je ne dis pas de bêtises Guillaume la 5ème équipe après on arrêtera sur ce quiz bon on n'a pas de malus ? non non pas de malus donc je vais tenter l'UAE ? non c'est pas l'UAE l'équipe a été citée je vous le dis Etienne je repars sur Oscar Di Mourias du coup non non plus de toute façon vu qu'on va arrêter après ce tour là ils sont 7ème Oscar Di Mourias voilà Bruno Cookstep Cookstep non plus ils ne sont même pas dans le top 10 c'était la Ilios c'est H2A la mondiale voilà alors qu'ils n'ont pas forcément brillé sur le plan individuel à part Bouchard du coup à part oui par Bouchard c'est pas mal Bouchard quand même ouais mais c'était pas vraiment au classement général c'est ça oui ça c'est vrai alors je rappelle le score donc ça fait 5 pour Bruno 2 pour Etienne 3 pour Guillaume il nous reste 7 minutes je vous propose une nouvelle enchère une enchère un peu compliquée ça vous dérange pas ? non il faudrait que ce soit un peu compliqué une fois ça va avantage un peu Bruno mais je me dis qu'il y a des coureurs quand même vachement connus même si c'est un Tour de France un peu décrié je vous demande en enchère donc on reprend le même système je vais expliquer quand même pour l'enchère vous me citez les coureurs vous vous trompez c'est moins 1 et selon le nombre de coureurs que vous avez trouvé vous avez les points le classement général du Tour de France 1997 je vous demande les 10 premiers il y a peu de surprises je réfléchis il y en a peut-être 2 difficiles à trouver les autres sont des coureurs connus, reconnus qui ont gagné soit le Tour de France qui ont gagné soit des classiques voilà donc le Tour de France 1997 la victoire va se jouer là-dessus on va commencer avec celui qui a le moins de points c'est toi Etienne tu en as 2 points combien tu as de coureurs sur ce classement général ? 5 5 ? ouais bien bon Bruno pour le moment j'en ai 5 5 aussi c'est pas à moi c'est pas à moi ah oui Guillaume pardon c'était à toi avant tu as 3 points tout à fait de toute façon j'en avais pas 5 bon bah très bien merci Guillaume bon Bruno est-ce que tu peux en trouver un 6ème ? c'est ta génération Bruno je sais je sais mais non plus je crois que les étapes sont interdificées il y a pas longtemps il y en a qui travaillent moi aussi t'inquiète pas alors là alors 6ème ou pas ? bon Etienne alors tout se joue là-dessus attention je répète tout se joue là-dessus si Etienne tu as les 5 tu gagnes ce quiz et tu moi j'en avais 4 tu bats Bruno et tu bats Guillaume surtout Yannou Lerich Yannou Lerich bien sûr qui finit 1er de ce Tour de France Richard Viranck Richard Viranck 2ème oui évidemment Marco Pantani 3ème oui Abraham Olano bravo 4ème Laurent Dufault 9ème tu as les 5 est-ce que tu veux continuer sur ta lancée ou c'est bon ? est-ce que je perds des points si je continue ou pas ? non parce que là c'est gagné c'est la règle tu as gagné 2 points par bonne réponse non non par 2 points là c'est 1 point ah c'est 1 point ? oui mais de toute façon on l'a arrêté après ça il a donné ses enchères en plus donc c'est parfait il a respecté la règle du jeu dis-moi tu en as d'autres ? alors je pensais à Peter Lutenberger même s'il ne fait pas un Super 397 non non il n'y a pas d'autres tu n'en as pas d'autres non plus ? je sais que Chris est longtemps sur le podium avant de craquer dans les 3 derniers jours est-ce qu'il fait quand même top 10 ? non il craque quand même bien Norris 7ème 7ème quand même ah il fait quand même top 10 ? d'accord il explose totalement suite à des problèmes gastriques mais il balance son vélo lors du chrono j'ouvre à tout le monde Bruno, Guillaume vous en avez d'autres ou pas sur le top 10 là qu'on n'a pas cité ? Escartine oui tout à fait Fernando Escartine 5ème Bobby Ulrich Bobby Ulrich non 97 alors là on a 6-7 pour le moment c'est au 10 alors vous avez Yann Ulrich 1er et 2ème Richard Viranck 3ème Marco Pantani Abraham Olano 4ème l'Espagnol Fernando Escartine 5ème espagnol aussi il vous manque le 6ème un italien plutôt connu à l'époque Conti non Conti 10ème ok Ivan Gotti non plus un italien c'est là Francesco Casagrande ah oui Casagrande ok 6ème et après il vous manque du coup le 9ème Laurent Dufault tu l'as dit Conti aussi il vous manque le 8ème qui était chez Banesto Rimenes oui Rimenes Rosemaria Rimenes bravo bien Etienne plus fort que son leader d'ailleurs il est un peu long il a 15 minutes du leader il a beaucoup travaillé plus fort que son leader Olano je veux dire ah oui d'accord bon Etienne bravo félicitations tu as 8 points Bruno 6 non 5 pardon Bruno et 3 Guillaume Bruno tu donnes ta couronne à Etienne c'est mérité quand même ah bah oui après c'est vrai que le point bonus ouais c'était limite ça s'est joué à ça en plus la différence c'est fait sur point bonus psychologiquement tu as été déstabilisé ça m'a déstabilisé bien sûr bah oui je comprends bien Guillaume toi alors du coup bah ouais bon dernière roue du carrosse écoute les bidons non mais l'important c'est de participer de toute façon l'esprit coubertin c'est l'esprit qui m'habite à chaque jour donc voilà tu sais quoi j'ai bien envie de renommer le dernier à chaque fois du quiz le Denis Flau du quiz parce que moi mon souvenir de Paris Roubaix c'est un Denis Flau dernier devant la voiture balai tu vois et donc on peut l'appeler Denis si tu nous regardes ah bah j'aimerais beaucoup l'interroger Denis Flau qui a eu une belle carrière quand même bah attends il faut quand même participer à Paris Roubaix ça c'est pas donné à tout le monde exactement ah oui déjà finir Paris Roubaix c'est différent finir bon Etienne bravo est-ce que tu as une déclaration à faire pour tes prochains adversaires bah du coup c'est vrai que j'ai été j'ai eu un peu de chance parce que c'est vrai que le tour 97 il y a eu beaucoup de questions dessus et c'est un tour que je ne maîtrise pas trop mal du coup c'est vrai que c'est plutôt mal à le tomber voilà en tout cas on ne s'est pas parlé avant il faut le dire aussi aux personnes qui ont parlé ah c'est vrai mais en tout cas tu mérites amplement ton maillot jaune que tu as sur toi bravo et puis merci à tous en tout cas de nous suivre et du coup la semaine prochaine c'est François Pierre qui participera au quiz moi je le présenterai et bah je vais vous mettre à l'envers avec le troisième participant je ne peux vous le dire d'avance très bien je vois qu'il y en a qui ont la rancune tenace comme on dit bon merci à tous de nous avoir suivis n'oubliez pas Vélo Podcast l'épisode 12 qui est sorti Christophe Lemayved Miguel Martinez nos chapeaux de meilleurs grimpeurs d'accord ou pas vous nous direz voilà n'hésitez pas à aller l'écouter et à le partager merci à tous Guillaume salut Bruno salut bonne semaine bonne écoute à le Vélo Podcast et allez ça devait être le Tour de France là le week-end prochain il y aura quand même une petite odeur de Tour de France pour cette fin du mois de juin allez ciao à tous salut à la semaine prochaine à bientôt au revoir à bientôt